Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des secrets de la saison Parce que j'avais parlé dans un premier lieu dans ma vidéo des mystères, genre des petits easter eggs de la saison Là on va parler vraiment de l'histoire et vraiment vous allez voir que l'histoire est assez intéressante Mais avant de commencer on va remercier Fnaf Tail qui a régalé avec le code nanas et les autres on les remerciera à la fin de la vidéo Alors vous l'avez vu le grand méchant de cette saison c'est Megalodon Alors pour l'instant il est pas agressif puisque si vous allez à côté de lui il vous attaque pas Voilà alors qu'il y avait des boss comme par exemple à l'époque Midas, si vous vous mettez à côté de lui il vous attaque Là Megalodon vous pouvez marcher à côté de lui etc En fait il vous attaque pas parce que pour le moment il a pas mis son plan à exécution et pour le moment on l'a pas attaqué dans l'histoire Donc du coup pour l'instant il s'en fiche Mais c'est lui l'ennemi principal de la saison Et avant de rentrer dans les détails il y a eu les quêtes de l'histoire qui sont sorties Et du coup on va aller les faire ensemble parce qu'elle va nous donner déjà une intro à l'histoire Du coup la famille on est en jeu et si on va dans quête récit on a Hop qui nous donne une quête et qui nous dit Bienvenue dans le désert on a une nouvelle mission pour vous Hop et Jones Et vous allez voir il y a les audios Hop on avait jamais entendu sa voix Là maintenant on va entendre sa voix ça va être une dinguerie Et on voit que les quêtes de la phase 2 c'est disponible dans 2 semaines Donc ça va c'est pas trop long et du coup bah c'est parti Ok du coup les gars c'est parti on peut aller soit ici soit à 110 steps Bah nous vous savez quand on va aller ici au moins je sais qu'il y aura pas trop de monde Et du coup il me tarde de voir les quêtes de cette saison Bon je pense que ce sera autour bien évidemment du bateau de Megalodon qui s'appelle Léviathan Un Léviathan mais bon on verra Ouh donc c'est un ordi je vois un ordi sur l'écran dans la map Ah non c'est Jonesy ah voilà faut lui parler directement ici Ouais j'aime trop comment ils ont relooké l'endroit Du sable à perte de vue sous un soleil de plomb Un tyran assoiffé de pouvoir j'adore Non je rigole allez on fait ce qu'on sait faire de mieux Je vous mets dans la boucle avec Hop On a du pain sur la planche Ouais bon j'imagine qu'il va falloir attaquer Megalodon Et donc du coup maintenant il faut aller parler à Hop qui est ici Donc du coup on va trouver un véhicule ou quoi et on va y aller hein Ok je suis arrivé à côté de Hop et du coup on va lui parler T'es en retard ? Je viens de détrôner le roi de l'Olympe J'ai mérité une petite pause quand même Primo on m'a détrôné le roi de l'Olympe Et Dossio non Je surveille de près Megalodon et je suis pas du tout rassurée Ça m'est dégale Appelle qui tu sais D'accord Ou ils vont appeler qui ? Alors attends c'est Megalodon il m'y jette clairement quelque chose Et quelque chose me dit que la boîte n'est pas étrangère à tout ça Mais n'y pensez pas pour le moment je m'en occupe Ok donc elle a dit à Jones appelle tu sais qui Je sais pas trop de qui elle parle Et donc du coup là c'est quoi la quête ? Infléchir des dégâts des adversaires en accélérant dans un véhicule J'ai pas compris le défi Je crois qu'il faut rouler sur des gens Ouais c'est ça Normalement là j'ai fini le défi là Et maintenant il faut faire quoi ? Infléchir des dégâts des adversaires en accélérant dans un véhicule ? Ah mais j'ai pas fini Ah voilà Ok C'est trop stylé De réentendre Jones et tout ça fait trop plaisir Donc du coup là il faut faire quoi ? Détruire des objets ou des structures en étant sous l'effet de la nitro J'ai un truc de nitro Faut en détruire combien ? 100 ? C'est sérieux ? Voilà Si c'est ça qui alimente Megalodon Alors il est plus fort qu'est-ce qu'on pensait Installer des modifications de véhicules Ah ça par contre il me faut un véhicule normal Qui a pas de modif Y'en a un juste là Ok donc là pour l'instant Pour l'instant vraiment dans les quêtes là On est en train juste de comprendre que Megalodon c'est le problème Et en gros on est en train d'évaluer ses capacités avec la nitro etc Ah voilà c'était sûr Donc là hop petite modif Petite modif Bon il faut en installer 4 du coup De modif de véhicule Le mieux c'est d'aller à un nitro drum Il veut s'emparer de l'île Et je crains bien qu'il soit assez fort pour ça Sauf qu'il pourra pas lancer son raid avant d'avoir réapprovisionné son navire requin Ok Ouais donc le problème avec Megalodon c'est bien son bateau Et moi j'en avais déjà parlé de ça Mais oui du coup il faut qu'il remette de l'essence dedans Et ce sera dans une prochaine match de Fortnite Que on verra du coup que normalement les travaux seront finis Fouiller des contenants à des lieux notables du désert Ah bah il y en a juste ici à ma droite Ok donc ici il faut que je fouille des contenants Donc des coffres et tout Là ici il y a un coffre par ici Allez il est là Ok ça fait 3 sur 10 Ok nice Est-ce qu'il y en a pas ? Ah il y a encore ici Boîte de mune elle a déjà été faite Ça je sais pas si ça compte Ouais ça fait 6 Ah là encore Ça fait 8 Et on va aller hors zone Y'a pas le choix Alors ici est-ce qu'il y a des contenants ? Ah si Boîte de mune Allez 9 sur 10 Voilà Donc elle a entendu un truc Hop qui l'a pas rassuré Je saurais pas trop dire c'est quoi Mais en tout cas ça a l'air d'être inquiétant Et du coup j'ai vu qu'il faudra poser des J'ai vu qu'il faudra poser des trucs Des appareils de surveillance Donc c'est sûrement un truc Qu'a 10 méga loadons quoi Donc ça on le fera dans la prochaine game Parce qu'il faut poser 6 trucs différents Ramasser des appareils de surveillance A des lieux 10 différents Elle a intercepté des discussions bizarres Ok du coup les gars On est dans une autre game Et là du coup Je vais loot un peu Et on va récupérer le premier appareil Va falloir faire vite J'ai envie de tous les récupérer Dans la même game Au moins on perd pas de temps Donc là il y a un appareil Ça on doit le récupérer ça Ok un appareil sur 6 Il y en a pas mal à récupérer Dans tout le désert C'est pour ça je vous ai dit Faut choper une voiture ou quoi Pour que ça aille plus vite Donc voilà On récupère celui-là Deuxième Il y en a un ici aussi Donc ça j'imagine qu'ils ont enregistré Des conversations Et du coup C'est pour les analyser après Visuellement sinon Bon voilà quoi Rien à signaler Voilà ouais J'ai bien fait de venir ici vite Parce que sinon la zone Elle gêne vraiment Donc on le récupère C'est la même chose à chaque fois On récupère les balles Et on se casse Le prochain Il y en a un ici Et après le dernier Il sera dans la zone Ok Et le dernier il est là Donc normalement on va avoir un dialogue C'est sûrement rien Juste des rumeurs J'espère Mais elle veut pas nous dire ce que c'est En fait elle a entendu des choses Avec ses appareils là Mais elle veut pas nous dire ce que c'est Wesh C'est trop bizarre Et c'est terminé Ah vas-y On va devoir attendre la semaine Dans deux semaines Pour savoir qu'est-ce qu'elle a entendu Sérieux C'est nain De toute façon je pense que c'est en lien Avec Megalodon Et qu'en mode Il veut détruire l'île Ou un truc comme ça Mais j'aurais bien aimé savoir quand même Qu'ils nous le disent Ça nous aurait hype aussi Pour les prochaines quêtes en vrai Voilà pour les quêtes les gars Donc vous l'avez vu Dans les quêtes de l'histoire On se rend compte que Hop Elle a entendu une conversation bizarre Et du coup Elle nous dit en gros Qu'elle espère que c'est juste une rumeur Ou quoi Mais du coup elle nous dit pas Ce qu'elle a entendu Mais elle a sûrement entendu Que Megalodon allait détruire l'île Un truc comme ça Donc ça on le saura Dans les prochaines quêtes de l'histoire Dans deux semaines Mais du coup on sait que Là le compte à rebours est lancé Puisque Megalodon Lui son but C'est de s'accaparer l'île Et hop Elle nous le dit Elle dit qu'il mettra pas son plan à exécution Avant que son bateau Et refait le plein Parce qu'en fait le but C'est que Megalodon Fasse le plein de son bateau Parce qu'il est tombé en panne Là il n'y a plus de Nitro à l'intérieur Et vous pouvez même le voir en jeu Puisqu'on a la jauge d'essence Et on voit qu'elle est au plus bas Donc du coup Je pense qu'on verra au fur et à mesure de la saison La jauge augmenter Jusqu'à que la Nitro soit au max Et même On a un indice Puisque dans son avant dernier écran chargement Dans le pass de combat Il dit Quand mon Leviathan se réveillera enfin Je pulvériserai cette île Et son Leviathan C'est le bateau Puisque le bateau s'appelle Leviathan Et comme je vous le disais Le compte à rebours a commencé Puisque le Nitro Il est pompé à Redline Rig Redline Rig C'est l'endroit vraiment où il pompe le Nitro Et en fait Redline Rig Ils sont en train de faire des tuyaux Qui vont relier Redline Rig Directement à Brutal Beachhead Le bateau Et en fait quand les tuyaux seront reliés Les tuyaux amèneront directement la Nitro Dans le bateau Et déjà on peut voir que les travaux ont commencé Et on voit qu'une grue Est en train de poser encore des tuyaux Et sûrement que dans la prochaine Mise à jour de Fortnite Et bien on aura un changement de map Où les tuyaux seront soit Pratiquement terminés Ou terminés Et du coup Ramèneront directement la Nitro De Redline Rig A Brutal Beachhead Et je pense que Après dans encore l'autre mise à jour On verra les jauges Qu'ils auront augmenté Pour montrer que le yacht Est en train de se faire remplir De Nitro Mais c'est pas la seule chose Qu'on peut remarquer C'est que aussi Dans n'importe quelle voiture Parce qu'il y en a qui m'ont identifié Ils m'ont dit que Ça marche qu'avec les voitures de boss C'est faux Ça marche avec n'importe quelle voiture Vous avez une nouvelle station de radio Qui s'appelle Transmission Mystérieuse Elle était déjà disponible A l'époque A l'époque on avait Un message de Transformers Qui se modifiait chaque semaine Et qui nous annonçait L'arrivée de Cadotorn Et bien en fait là maintenant Elle est de nouveau disponible Cette station de radio Et à un moment On peut entendre ça On raconte Que j'aimerais devenir Votre roi Ha Cours Je m'en fiche bien D'être votre roi Ou même votre serviteur Je suis Le prédateur De la nuit noire Cours Je suis Léon A la surface Des autres Je suis La dernière chose Que vous verrez Avant que les ténèbres Ne s'emparent De vous Je suis là Pour régner Cours Et vous Uniquement Pour me contempler Bon en gros Aucune information A noter C'est juste Megalodon Qui dit que Askip Il veut devenir Le chef de l'île Et en gros C'est le prédateur Et qu'il va mener Son plan exécution Donc normalement Il va devenir Enfin on va s'attaquer A lui Après bon On verra si le message change Mais pour l'instant Rien à trouver dans le message Bon du coup J'ai mis l'audio Dans un spectrogramme Et il n'y a rien Voilà je vous montre Il y a des formes bizarres Mais bon Il n'y a rien de spécifique Quand c'est dans Quand Fortnite cache un truc Dans le spectrogramme Ben généralement On le voit très bien Donc là Quand on voit rien Du premier coup d'oeil C'est qu'il n'y a que dalle Donc bon Pour ceux qu'ils allaient me demander Donc voilà Donc il n'y a rien à notifier Dans cette radio Mais bon Il faut la garder De côté quand même Mais aussi Par rapport à l'histoire De cette saison On sait qu'à un moment Il y aura des gemmes Donc des boules en fait Des boules Des gemmes quoi A mettre à l'endroit Où il y a Hop Alors en fait A l'endroit où il y a Hop On peut trouver une plaque Avec 4 gemmes à mettre Et en gros C'est pas du tout un lien avec Enfin c'est un lien avec Ça a l'air d'être un lien Avec la botte de Pandore Mais on sait pas trop Ce que c'est pour le moment Hop Elle nous en a pas parlé Mais voilà On sait qu'il y aura des gemmes A un moment Et d'ailleurs à Skip Il y a un screen qui tourne Où on aurait la première gemme Qui serait dévoilée Voilà Après on verra C'est quoi cette histoire De gemmes et tout Sachant que n'oubliez pas Que la prochaine saison Elle est sur Marvel Donc peut-être que L'histoire de cette saison Sera en lien avec Le docteur Doom Etc Alors sur la map On a découvert Quelque chose d'assez bizarre Un petit Une petite histoire Easter egg Je sais pas comment on pourrait appeler ça Mais en gros On peut trouver des citrons Un peu partout sur la carte Et en gros on peut interagir avec Et quand on interagit On a un message qui apparaît Qui nous donne 100 XP Donc c'est que dalle Mais qui nous dit aussi D'où viennent ces citrons Un truc comme ça Et en plus Il y en a à plusieurs endroits Donc il y en a un Au trône de Zeus Donc il y en a des Parce qu'ils sont plusieurs Il y a des citrons Sur le trône de Zeus Il y a des citrons à la Vichler Il y a des citrons à Grand Glacier Il y en a un peu partout En fait sur la map Mais on sait pas trop Peut-être que ce sera Pour un défi plus tard Je sais pas du tout Vraiment Peut-être que ça tisse quelqu'un J'en ai aucune idée Oscar est de retour Donc il est à classique courte Et il y en a beaucoup Qui m'en ont parlé Parce que bon déjà Il peut nous donner son pompe mythique Mais surtout On peut lui poser des questions Et quand on lui pose des questions Sur l'ordre Il nous dit que Valeria et Montaigu Se sont barrés Mais il nous dit que Nisha Elle cherche un endroit Donc peut-être qu'on reverra Nisha dans le futur Mais en tout cas Oscar est toujours là Et d'ailleurs C'est pas le seul Puisqu'il y a aussi Cerver Qui était dans les anciennes saisons Qui est de retour Cette fois-ci on peut lui parler Et il y a une histoire Un peu intéressante Par rapport à lui Donc Cerver Vous pouvez lui aussi Aller lui parler Et en fait Vous pouvez lui poser la question Sur sa reine Si je ne me trompe pas Bref En gros il nous indique Que la reine arrive bientôt Donc la reine La femme de Hadès Et dans la mythologie grecque La femme de Hadès C'est Perséphone Voilà Et en gros Il dise qu'elle arrivera Pendant l'été Donc sûrement que pendant L'événement d'été Donc l'événement d'été Normalement c'est cette saison Si je ne me trompe pas Oui parce que la prochaine saison Ce sera plutôt Fortnite Mers Donc cette saison Ce sera l'événement d'été Et du coup Sûrement que pendant l'événement d'été Il y aura Perséphone Qui arrivera dans la boutique Par rapport à l'événement d'été Voilà Ce sera peut-être autour de Perséphone L'event Parce que voilà Il tease clairement La reine qui arrive Et la reine Ce n'est pas la reine du cube C'est la femme de son maître Donc la femme de Hadès Et donc Perséphone Alors aussi Autre chose C'est rapide Mais il y en a beaucoup Qui m'ont parlé De l'agent KO Dans le trailer de la saison En fait on voit que Megalodon Il pousse l'agent KO Pendant le trailer Pour justement En mode Comme toute l'équipe Qu'ils attaquent l'île Donc en fait C'est juste un figurant Voilà Dans le trailer Ça n'a aucun lien Avec l'histoire Ça n'a aucun impact Dans l'histoire Il y a eu plein de trailers Dans l'histoire de l'humanité Où le méchant de la saison Bah il prend un de ses employés Et le pousse En mode Allez vas-y au combat Et du coup en fait Fortnite Ils auraient utilisé Plusieurs fois l'agent KO Dans des trailers Et ce n'est pas du tout En lien avec l'histoire Voilà je voulais préciser Donc voilà les petites histoires Voilà cachées Easter egg Qu'il y avait autour De cette saison Voilà Donc bref L'histoire principale C'est Megalodon Donc il me tarde d'en savoir plus Ça va Les quêtes sont pas trop Dans longtemps Pour la suite de l'histoire Parce que généralement En début de saison C'est dans 3 mois Là c'est dans 2 semaines Ça va Et dans tous les cas Dans 2 semaines Il y a encore une mage Et je crois même Que dans 2 semaines Il y a la première mage Ou je crois que c'est dans 3 semaines Je sais plus trop Bref En tout cas on va continuer A inspecter cette saison A l'analyser Et il y a déjà Des belles histoires A voir Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu On va remercier ceux Qui ont utilisé le code nanas Je vous rappelle Vous mettez le code nanas Dans la boutique N-A-N-A-S-S Vous le mettez dans la boutique Vous m'envoyez une vidéo Dans le serveur de Discord A TC Edit Qui a régalé Merci beaucoup à Mathieu Merci beaucoup à Orixie Merci beaucoup à Lerunard Bleu Merci beaucoup à Marcello Tozy Anthony Voss Qui a régalé Toujours De toute façon on se parle Merci beaucoup à Zедko Qui régale Merci beaucoup à Anthony Voss Encore une fois Merci à Fireblue Merci à Matt Merci beaucoup à Anthony Voss Je vous l'ai dit C'est un crack Merci à Joseph Merci beaucoup à Gogo Merci beaucoup à Wartrooper Merci beaucoup à Ryan Merci à Basalt Merci beaucoup à Anthony Voss 2 fois Qui prend des skins Et du Fortnite Festival Merci beaucoup à Kingmaster Merci beaucoup à Ameko Merci beaucoup à SHC Merci beaucoup à Sukuna Merci beaucoup à Noxy Et merci beaucoup à Anthony Vos Qui a régalé Avec l'achat de tout le pass de combat Plus achat de véhicules Avec le code créateur Nanas Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Pour les soins de vous Bang, bang, bang Sous-titrage ST' 501